Le prédé le matin, la bêtise désiste toujours avec Frédéric Bérard. Après Où est Charlie, place à Où est Freddy. Alors, dans quel pays se trouve Fred Bérard ce matin? Monsieur, ici, pas de cheveux? Moi, je me demande, je pense qu'il doit être rendu en Pologne. En Pologne, tabac. Il se déplace d'une journée, M. Bérard. Vous étiez fort en géo, vous, hein? Du nicaragro à la Pologne. OK. Non, c'est plus près. C'est plus encore de l'Amérique centrale. M. Bérard, bon matin. Oui, André, je pense que je me suis acheté une fusée il y a 7. On dirait une ambassade où tu te trouves. L'image qu'on a, désolé les gens, vous n'avez pas l'image, mais ça ressemble drôlement à une ambassade ou un palais. C'est un, j'imagine, très vieil hôtel. Je vais regarder tout à l'heure, je suis arrivé cette nuit, je suis complètement, je suis brûlé. D'ailleurs, on a l'écho en bonus quand tu parles. Ah, bien, là, il va falloir vivre avec parce que je ne sais pas trop comment te dire. Non, 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 c'est correct. Les plafonds semblent très hauts. Mais non, écoute, c'est un hôtel, ça ressemble à Moulin-Sort de l'extérieur. Oh là là, dans Tintin. Non, non, je te jure. Et à l'intérieur, c'est très... Puis c'est pas un hôtel de luxe, là, tu sais, ça coûte, je sais pas, là, 150 piastres la nuit, là, quelque chose de même. Ou deux cents peut-être, là, mais ils ont gardé vraiment le cachet, les vieilles affaires. C'est des escaliers en, comment je te dirais, en grande courbe. En collimassons, là, oui. Oui, puis il y a une petite piscine minuscule dans le jardin à l'intérieur, ma chambre, bien de l'autre côté. Il faut que je traverse le jardin pour me rendre à ma chambre. Donc, écoute, c'est magnifique, magnifique. Mais j'ai un peu paniqué cette nuit parce que quand je suis arrivé, j'ai fait des tests pour le web, pour l'Internet et tout. Parce que j'étais à Radio-Canada tout un matin avec Masbourian ce matin à 6h50 pour parler de la loi 21. Fait que là, il ne fallait pas que je l'échappe. C'est pas capable. Mon Internet, il ne marche pas, là. J'ai dit, c'est pas sérieux, là. À une heure, deux heures du matin, là, je suis avec la réception. J'ai dit, il faut pas que vous me trouvez une façon, là. Je pensais que je suis allé d'hôtel en pleine nuit, mais je l'ai payé trois nuits. Puis en tout cas, regarde, le bordel. Puis finalement, bon, là, je suis dans une espèce de salle de... Je sais pas comment c'est qu'on appelle ça. Un lobby d'hôtel, ouais. Wow, c'est superbe. Avec les grandes draperies et tout. Et dans quel pays, tu nous l'as-tu dit? Oui, je suis au Guatemala. Et ça, c'est... Je vais m'informer, mais probablement que c'est un... Je suis à peu près convaincu que c'est un hôtel qui a été construit par les Espagnols, je te dirais, au 16e siècle. Ça a vraiment l'air de ressembler à ça. OK. Oui, le Guatemala, tu l'as dit, qui est tout proche, Salvador, du Nicaragua... Mais le contexte politique, c'est quoi? Bien, là, évidemment, j'en sais pas beaucoup pour tout de suite, mais le pays, c'est un des plus inégalitaires au monde. Donc, il y a des très riches, puis il y a des très pauvres. Il y a beaucoup de criminalité. C'est comme moi, là, ici, là, je suis rentré hier, puis c'est fermé par des clôtures, puis il y a des gardiens de sécurité, là. Tu sais, ils niaisent pas avec ça, puis ils m'ont demandé mon passeport avant de franchir la clôture, puis bref, puis j'avais réservé à l'avance. Ça fait que c'est sûr que c'est rough. Ce qui est rough aussi, c'est que le pouvoir... Ils font ça un peu au Nicaragua, mais là, c'est plus, plus, plus. Ici, apparemment, ils emprisonnent tous ceux qui contestent, mais en plus de ça, ils accusent. Plus qu'au Nicaragua, il y a des chiffres d'Amnistie internationale que j'ai lu tout à l'heure. Il y a eu 2200 kecs fausses accusations, faux procès l'année passée. Ça, c'est la mode. Les juges sont de connivence. Écoute, c'est vraiment le bordel. La communauté, le BGTQ, elle se fait mutiler. Ça, c'est pas le fun non plus. L'avortement n'est pas permis. Mais apparemment, selon mon ami Gilles Proulx, c'est un peuple qui est très, très fier. Il y a des costumes, des festivals et tout. Donc, je vais essayer de voir un et de voir l'autre. OK. Et de découvrir si le peuple est d'accord avec les positions de son gouvernement. Parce que des fois, le peuple est d'accord avec des prises de position comme être contre l'avortement ou être contre certaines libertés. Je te dirais que quand tu es obligé de faire 2200 faux procès dans une année, c'est quelque chose qui me dit que le peuple ne doit pas être si d'accord que ça avec ça. Bien dit. Non, non, ça fait du sens. OK. Donc, tu es là pour quelques jours, tu ne sais pas, tu vas voir? On verra, là où le vent me mène. Bien, tant que tu as Internet, tant que tu as... Ah, là où Internet me mène. D'ailleurs, tu l'auras dit. Moi, un masbouriant, ce n'est pas grave, mais j'ai CFLO après, là. Niaisez pas. Oui, bien, un masbouriant, ça n'avait pas l'air d'être impressionné, mais quand j'ai dit Trudel à Saint-Michel, et que tu aurais dit voir la face... Ça grouillait. C'est clair. OK. Il y a la loi 21 aujourd'hui, bien sûr, tu l'as mentionné, c'est une grosse journée, c'est attendu en après-midi, le fameux verdict. Oui. As-tu un feeling, comme on peut avoir un feeling, comme quand on suit une équipe, une game de sport, ou... J'en ai un, mais je ne vais pas le dire, parce que ce ne serait pas correct de le dire. OK. Mais ce que je suis certain, par exemple, puis ça, je peux le dire, c'est que les trois juges qui sont là, Yves-Marie Morissette, Marie-France Biche, et la juge en chef Savard, sont parmi les trois plus belles têtes juridiques du Québec, facilement passant. Moi, Morissette, je le connais bien, ça a été mon directeur de doctorat en droit constitutionnel à McGill. C'est un gars hyper intelligent. Pas intelligent, là. Hyper intelligent. Et peu importe le résultat, je suis convaincu qu'on va avoir une décision qui va être intelligente, fouillée, avec beaucoup de cultures, beaucoup de références, puis qui va référer à l'importance de vivre dans une société de droit. Qu'une démocratie, c'est basé sur une société de droit. Qu'une démocratie, ce n'est pas juste François Legault qui décide tout le temps quand ça fait son affaire, un claquant des doigts. Ça prend des contrepoids. Ça prend une dynamique de discussion avec les tribunaux. Bref, moi, je pense qu'on va avoir, peu importe, je le répète, le résultat, on va avoir un petit chef-d'oeuvre. Marie-France Biche enseignait à la faculté de droit à l'Université de Montréal avec moi. C'est une super smart, elle aussi. La juge Chavard, je la connais moins, mais on me dit qu'elle est très brillante puis dans les questions qu'elle a posées, c'était clair. Donc, on va avoir quelque chose de beau. Après ça, bien, ce sera à la cause suprême, évidemment, au final de statuer. Mais tu sais, tu posais la question hier, c'est pas comme ça que tu l'as dit, mais est-ce que c'est pas beaucoup de temps, d'énergie, sachant que c'est juste un passage et non pas une nationalité. C'est un peu ça, oui, oui. Mais moi, je pense que les décisions de la Cour d'appel, ça délimite le terrain de jeu en bonne partie pour la cause suprême. Et je trouve que ça nous manque, ça, dans notre société, d'avoir des belles réflexions de fond, indépendantes. C'est correct, les chroniques du Journal de Montréal, mais il me semble qu'on a fait le tour, mais il me semble qu'on en a beaucoup. Puis des opinions à la pif-paf-paf, d'avoir des trucs un petit peu plus soutenus, il me semble que ça va faire du bien. OK, mais Frédéric Bérard, aurais-tu la même candeur et le même calme si le verdict, en bout de ligne, serait que la loi 21 va demeurer? Ah, mais c'est bien possible que la loi 21 demeure. Oui, et si c'est le cas, vas-tu l'accepter et prendre ton petit baluchon? Bien, je vais-tu l'accepter? Évidemment que je vais l'accepter. Je suis officier de justice, contrairement à d'autres qui n'ont pas l'air de comprendre ça. Moi, je crois à l'autorité des tribunaux. Puis que les tribunaux me donnent raison. Mais tu vas être déçu. Bien, j'espère que je vais être déçu, je veux dire, autant qu'on a mis là-dedans. Mais, tu sais quoi? Juste expliquer quelque chose vite, vite, puis c'est important de bien le comprendre. C'est qu'il y a déjà un précision. Moi, ce que je demande principalement, là, c'est de baliser la dérogatoire, OK? Pour empêcher, par exemple, qu'un gouvernement conservateur de Poilièvre réincriminalise l'avortement dans le futur, OK? Moi, c'est ça qui me fait peur. Tu comprends? Puis moi, je ne dis pas que la dérogatoire est illégitime. Elle l'est légitime. Mais c'est son usage par les caquistes qui est devenu illégitime. C'est-à-dire, on l'applique au début. Oui. On suspend tous les droits en bloc. On ne dit même pas pourquoi. Puis on la renouvelle. Ça, ce n'est pas correct. Puis ce n'était pas ça, l'idée de la dérogatoire. Donc moi, ce que je demande à la Cour d'appel, c'est de baliser ça. Le problème, c'est que c'est plus une décision qui appartient à la Cour suprême. Nous sommes, tu comprends? Je ne pense pas que la Cour d'appel... J'en ai déjà trop dit. J'arrête. OK, voilà. Bon, bien, il y en a trop dit. Ça fait qu'on fait une pause. On revient. 7h50, 8h moins 10. Pendant que tu te promènes et que tu sembles profiter de la vie, même si, bon, il y a des endroits où ce n'est pas toujours facile, facile, et parce que c'est par choix aussi, là, tu aimes aller dans ce genre d'endroit. Tu n'as pas pris un tout inclus à Cuba. Oui. Ici, se passe un petit débat de société concernant une activité. En fait, c'est un événement qui ne se produit pas très souvent. On parle d'une éclipse solaire, le 8 avril prochain. C'est loin, mais le problème, c'est que, bon, on a enlevé le drapeau, on a pesé sur le piton d'alarme très rapidement du côté des commissions scolaires. C'est dangereux pour les yeux, puis ici, puis ça. Puis déjà, on a déjà pris les mesures qu'il n'y aura pas d'école à plusieurs endroits pour plusieurs commissions scolaires. Ici, André nous disait il y a un instant... La décision n'est pas prise encore. La décision n'est pas prise encore. On regarde ce qui se passe ailleurs, puis on étudie. Mais il y en a plusieurs qui, et je suis un petit peu d'accord, pas le choix, qui disent que c'est une belle occasion ratée parce qu'on aurait pu faire de cette activité-là, de cet événement-là, une belle activité scientifique, leur montrer, parce que ça ne passe pas très souvent. On semble vouloir protéger, surprotéger, puis les envoyer à la maison, profiter d'un congé, puis c'est comme ça un peu, c'est perçu par la société. Je ne sais pas, peut-être que ça ne te dit rien comme sujet, mais ça agence beaucoup ici de ça. Non, non, mais sérieusement? Non, non, je n'ai rien dit. Toi, tu aurais-tu aimé le petit Béhara, que ce soit une activité, ou tu aurais aimé ça te faire envoyer à la maison quand tu étais petit? Je vais juste faire une remarque, puis c'est une remarque positive au final. Ça ne va peut-être pas l'air, mais c'est une remarque positive. La beauté de faire ce genre de voyage-là, c'est que ça permet de relativiser plein d'affaires. Et je le répète de manière positive, parce que c'est la réalité. Tu sais, quand ton débat de société principale ou à peu près, c'est de savoir est-ce qu'on ferait bien d'envoyer des enfants à l'école pendant une éclipse scolaire, pas scolaire, solaire. Non, mais c'est la blague, parce qu'il y en a bien qu'ils l'utilisent, éclipse scolaire. Un beau lapsus. OK, moi, c'était pas une blague, c'est juste un lapsus. Je le trouve bon comme lapsus, mais c'est un lapsus quand même. Quand ton débat, c'est ça, bien, c'est la... Ça va bien. Que ta société... Tu sais, ici, au Nicaragua, ils ont peur de se faire envoyer en prison pour un oui, pour un non, ou de se faire tuer par des groupes du crime organisé. Fait que, tu sais, on est vraiment chanceux au Québec d'avoir la société qu'on a. Puis ça, il faut le chérir, puis il faut le réaliser. Puis on chiale souvent sur un paquet d'affaires. Mais c'est assez rare. Ça arrive, mais c'est assez rare qu'il y a des débats ben, 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 ben importants, puis ben, 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 ben graves. Pour moi, le truc de qu'est-ce qu'on fait avec les écoles, puis l'éclipse, c'est pas un débat qui est ben important, c'est pas un débat qui est ben grave, puis je juge pas, là. Juste que chaque société a ses enjeux, c'est la preuve qu'on est chanceux. Fait que pour répondre à ta question, honnêtement, j'imagine que ça serait mieux, oui, faire une activité scientifique, mais moi, je voyais, je sais pas trop si les profs d'art plastique ou d'éducation physique ou de français sont équipés pour faire des... donner des leçons de science. Non, non, mais tu sais, t'achètes des lunettes pour toute la gang, puis je sais pas, ben... Ah, oui, ben ça, oui. Ou tu... Puis là, il va y avoir des petits Trumpists qui voudront pas importer puis qui vont regarder l'éclipse puis qui vont... Je n'ai pas pensé à ça. Mon enfant ne prend pas de lunettes. Il va leur garder le sol. Mon enfant ne prendra pas de lunettes. Il va leur regarder en pleine face, le soleil. Il n'en veut pas votre vaccin contre la rougeole. OK, là? Je pensais pas aller là. Mais on a d'autres débats de société si t'en veux d'autres. Il y a eu un sondage... Non, mais je peux juste répéter... Mais je comprends ta perspective. Ben oui, oui. Je ne joue pas du tout. C'est juste que là, je suis dans le... Ça fait trois semaines que je suis dans le cœur de ces affaires-là. Oui. Fait que c'est certain quand tu me dis, là, le gros débat, c'est ça. Je peux pas m'empêcher de médecins en perspective. Ben, j'aimerais ça qu'on aimerait ça t'entendre avant de partir sur ce sondage qui est sorti hier où les... Il y a eu beaucoup de mouvements et pour une première fois, les conservateurs au Québec sont devant les libéraux et chauffent les fesses du Bloc québécois. Mm-hmm. Ben, je sais pas si tu te souviens, mais ça fait quand même on doit faire un bon 6-8 mois que je t'ai dit que Poilier va rentrer puis que Trudeau va se faire vraiment deux par quatre, là. Puis c'est juste une question de temps. T'sais, Trudeau est même plus là au Québec, là. T'sais, il va garder ses comtés traditionnels. Mais le Bloc, Fred, le Bloc, si le Bloc se fait passer par les conservateurs, wow! Ben, écoute, la réalité, c'est qu'il y a plusieurs, je pense, ben ça, ça se démontre facilement, il y a plusieurs électeurs qui votaient Bloc parce qu'ils se disent moi, je vais jamais voter pour un Trudeau, je vais jamais voter libéral puis c'est quand même pas vrai que je vais voter pour Andrew Scheer ou voter pour, comment je dis, je vais m'enligner son nom. On dit que quand tu donnes un vote au Bloc, tu donnes un vote aux libéraux. Ouais, mais ça, c'est n'importe quoi. C'est pas vrai, ça. Ça dépend des comptes, ça dépend des affaires, mais c'est autour que le nom que je cherchais, mais là, t'arrives avec un Poitlièvre qui, bon, évidemment, tout le monde est écoeuré de Trudeau puis ça, c'est inévitable. Quand ça fait 10 ans qu'il a, tu peux plus, les gens t'écoutent plus, ils sont écoeurés, ils veulent que tu t'en ailles puis sont prêts à prendre n'importe qui ou à peu près. Puis Poitlièvre, c'est un petit Trumpiste qui, évidemment, qui est plus modéré, mais qui a le tour, c'est un petit caniche qui mord, il y a du chien puis là, il y a une grosse vague de populisme partout dans le monde et lui, il rentre parfaitement là-dedans. C'est le gars qui vous dit achetez-vous des bitcoins, vous allez vous rendre archi-riches. Il y a une chance qu'on ne l'a pas trop écouté, on se serait tout sacré dans la rue. Mais les gens ont l'impression, les gens pensent que les prix à l'épicerie vont baisser avec les conservateurs comme si l'inflation, c'était la faute à Trudeau puis à Légo. C'est pas l'inflation, t'es dur, c'est la juste inflation. Oui, excuse, je l'ai oublié. Mais pourquoi tu penses que le prix des Yacht-Dog a augmenté? Ben oui, oui, oui. C'est sûr, c'est sûr. C'est un autre, ton Yacht-Dog, il aurait coûté de ma main. Bon, puis tu sais, Pierre Poilière, c'est quand même le gars qui a dit à six reprises, parce que moi, j'ai pas eu le temps de compter ça, j'ai d'autres choses à faire dans lui, mais il a dit à six reprises que l'électricité se crée grâce aux éclairs, que les électriciens ramassent les éclats puis envoient ça chez lui. Tu sais, peux-tu prendre les gens plus pour des épais que ça? Pense pas. Ça marche. C'est ça, l'affaire, là. Moi, je vous le dis d'être un bout de temps, les démocraties occidentales sont en train de péter en morceaux. 2024, 2025, 2026 vont être des années très importantes. Puis permets-moi de faire une petite boucle, si tu veux, avec la Russie. Et on termine. T'as-tu remarqué que Poiliev, sur l'Ukraine, c'est plus... Il dit plus la même affaire. T'as-tu remarqué ça? Oui. Il n'attaque pas la Russie, il n'attaque pas Poutine, il ne veut plus qu'on envoie d'argent à l'Ukraine. Hier, son discours était différent, excuse-moi, Fred. C'est vrai? Oui, oui. Il trouve que Trudeau n'envoie pas assez d'argent à l'Ukraine. Au palais, là, tu me surprends. Oui, oui. D'ailleurs, tu vas voir ses réseaux sociaux, ça... Ils ont viré de bord? Oui, puis il y a de sa gang qui sont déçus de son positionnement. La gang de pro-Russes, mais ça, ça... OK, j'avais manqué. Oui, oui, oui. Bien, c'est normal, t'es loin, là. Mais oui, t'es bien gentil. Mais tu regarderas, tu sais, quand je te dis que la Russie finance le Front national de Marine Le Pen, hier, Gabriel Mattel, qui est le nouveau premier ministre en France, il dit qu'il faut faire face à l'invasion russe, puis il dit ça commence ici, en cette chambre, puis il a regardé Marine Le Pen. Oh, wow. En tout cas, les Russes sont en train de s'infiltrer dans cette chambre. Mais c'est vrai, elle ne l'a même pas niée. Ils sont niés par Poutine. C'est écœurant. Puis les gens ne réagissent pas plus que ça. Fait que tu sais, rendu là, quand il y en a qui décident de regarder l'éclipse jusqu'à temps de devenir aveugle, je ne serais pas si surpris que ça. Demain, Fred, on se parle demain, on prend-tu les questions des gens ou tu... Ah, oui, on peut faire ça. On peut faire ça. C'est sûr qu'il va y avoir, il devrait y avoir sa loi 21, je présume, mais les gens ne posent pas les questions qu'ils voudront. Oui, oui, tout à fait. Puis en terminant, tu nous chantes un petit bout de Guantamilatélaméla. C'est pas la même place. Guantamilatélaméla. Il y a bien ça. La chanson, c'est Guantanamara, puis le pays, c'est Guatemala. Tu comprends? Oui, oui, c'est pas la même chose. OK, bye. Salut, hein. Bye-bye. Bye-bye, bye.